Générique Il est celui qui a dirigé les politiques européennes depuis plusieurs années. Nous le rencontrons au siège de la Commission européenne à Bruxelles, quelques semaines avant qu'il ne quitte ses fonctions, pour une interview sans filtre et sans coupe. Nous allons évoquer l'héritage que va laisser Jean-Claude Juncker au sein de l'Union européenne. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Cette semaine a été très importante pour la nouvelle Commission européenne. La nouvelle présidente Ursula von der Leyen a dévoilé son équipe. Qu'en pensez-vous ? Lorsque vous vous souvenez de vos premiers jours à la présidence, ressentez-vous un peu de nostalgie ? Oui et non. Je suis content de partir et je suis malheureux de ne pas rester. Je pense que l'équipe présentée par la présidente Ursula von der Leyen est excellente, principalement parce que 6 ou 7 membres de ma Commission ont été reconduits. Et elle a bien fait. L'un de vos plus proches collègues à la Commission européenne, Margarity Sinas, a été promu au poste de vice-président. Mais il existe une grande controverse autour des nouveaux portefeuilles et des nouveaux noms des portefeuilles. En particulier celui de Monsieur Sinas, qui aura dans ses attributions la protection du mode de vie européen. êtes-vous d'accord avec ce terme ? Non. C'est quoi le mode de vie européen selon vous ? Un mode de vie européen, c'est le rassemblement de nos principaux talents et de nos énergies. Et cela inclut le respect des autres, indépendamment de leur couleur et de leur état d'origine. Connaissant bien Margarity, parce que j'étais en contact quotidien avec lui, je sais que cette dénomination ne correspond pas à ses valeurs. Et je pense que cela devra être changé. Donc, comme l'a dit la nouvelle présidente, il s'agit de la migration, mais bien sûr, vous ne croyez pas que nous devrions parler de mode de vie européen. Non, je n'aime pas le fait de mettre en opposition mode de vie européen et migration. Non, le fait d'accepter ceux qui viennent de très loin en Europe fait partie du mode de vie européen. Cela devrait être précisé. Restons sur la migration, car c'est une question qui a dominé votre mandat et qui continue d'être une priorité. Vous sentez que vous avez perdu le contrôle de la situation ? Moi, personnellement, non. Mais les États membres ont perdu le contrôle. Lorsque je faisais campagne en 2014, j'attirais l'attention du grand public sur le problème de la migration, car il était prévisible que quelque chose se produise. en 2015, la Commission a formulé des propositions concernant principalement la réinstallation et la localisation. C'était une décision du Conseil des ministres de l'Intérieur, mais 4 ou 5 pays n'acceptaient pas d'accueillir les personnes que le Conseil leur demandait d'accueillir. Lorsque je jette un coup d'œil dans la presse hongroise, la Commission est critiquée, mais en réalité, les membres doivent l'être. Ils ont pris la décision. Et c'était la bonne décision. Et ce n'est pas une controverse entre la Commission et la Hongrie, ou d'autres pays. Ce sont des documents controversés entre les États membres du Conseil et certains États membres. C'était une sage proposition d'appliquer la solidarité à la crise migratoire. Cela a fonctionné en partie. Cela n'a pas fonctionné totalement. Mais il n'y avait pas d'autre moyen de répartir les réfugiés entre tous les pays. Mais la crise continue. Nous voyons la situation empirer en Méditerranée. Comment imaginez-vous la situation à l'avenir sachant que des États membres que vous avez cités refusent ? Mais je demandais aux États membres qui se trouvaient dans le camp récalcitrant d'accueillir les enfants sur leur territoire. Les enfants qui étaient en Europe sans leurs parents, sans famille. Pensez-vous vraiment qu'en Pologne, il y aurait eu des manifestations contre l'accueil d'enfants sur le territoire ? Non, non, non. Nous devons nous rappeler que si vous voulez que le monde devienne un meilleur endroit où vivre, vous devez aimer les autres. Pensez-vous que la crise de 2015 est en train de se reproduire en Europe ? Non, je ne pense pas. En 2015, la situation était exceptionnelle, historique. Les pays traitaient cet événement de différentes manières. L'Allemagne n'ouvrait pas ses frontières, mais ne les fermait pas. Si elle avait fermé ses frontières, nous aurions eu un nombre de réfugiés en Hongrie que la Hongrie n'aurait jamais pu traiter. Mais je pense que la situation a changé. Si vous examinez en profondeur le nombre de réfugiés qui traversent la Méditerranée, vous pouvez également voir que le flux en mer Égée a considérablement diminué. Mais je ne suis pas quelqu'un qui dit que je ne suis pas concerné par ce qui se passe. Non, car le nombre de traversées de ces dernières semaines augmente et nous devons être conscients que la situation pourrait facilement exploser. Est-ce que la réponse à cette crise est la politique d'ouverture des portes d'Angela Merkel ? Elle n'a pas ouvert les portes. Elle ne les a pas fermées. C'est différent. Est-ce que cela a contribué à la progression de leaders tels que Salvini ? Où est M. Salvini maintenant ? Il a quitté le gouvernement. Il a quitté le gouvernement. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas le seul. Non, non, non. Mais c'est trop facile de développer des discours et des arguments démagogiques. Les migrants sont des gens pauvres. Mais tous n'ont pas le droit de rester en Europe. Nous avons là un gros problème car il est difficile de gérer les retours vers les pays d'origine. mais le fait qu'en Hongrie et en Italie, certains disent que la politique de ma commission serait d'ouvrir largement les portes de l'islam, du terrorisme, c'est en fait un péché. C'est péché. Permettez-moi d'évoquer maintenant une autre crise actuelle. Nous ne savons pas quand et comment elle va se terminer. Je parle bien sûr du Brexit. Considérez-vous le Brexit comme le plus gros échec de votre mandat, à savoir que vous n'avez pas réussi à garder un pays dans le bloc pour la première fois ? C'est une tragédie et un échec. Mais je dois dire que je ne pense pas que ce soit le mien car je n'ai pas décidé de tenir ce référendum. Je n'intervenais pas dans le débat sur le référendum parce que le Premier ministre, Cameron, m'avait demandé de ne pas intervenir car cela devait être considéré comme un problème britannique interne. Nous avons négocié un accord avec Cameron sur différents points. Cet accord avec Cameron n'a joué aucun rôle pendant la campagne référendaire. On a dit aux Britanniques pendant plus de 40 ans qu'ils sont dans l'Union européenne mais ils ne veulent pas partager toutes les politiques décidées par l'Union européenne. Les Britanniques étaient des Européens à mi-temps alors que nous avons besoin d'Européens à temps complet. Ce Brexit, depuis ses débuts, tient au fait qu'aucun gouvernement britannique n'a ouvertement défendu et expliqué la place de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Si vous dites aux gens pendant des décennies que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez, ne soyez pas surpris si un référendum reçoit une réponse négative. Et d'ailleurs, j'étais probablement le seul à ne pas être surpris du résultat. Vous vous y attendiez ? Oui, je m'y attendais parce que ce matraquage, comme dirait les Français, le fait de répéter jour après jour « nous sommes là mais nous ne voulons pas y être » produit des résultats évidents. « Mais depuis le chaos actuel au Royaume-Uni, la Grande-Bretagne devrait-elle finalement quitter le bloc ? » « C'est une décision qui revient à nos amis britanniques. Je pense qu'ils veulent quitter l'Union européenne vu le résultat du référendum. Mais c'est une situation de perdant-perdant. C'est davantage de pertes pour la Grande-Bretagne mais aussi des pertes pour le reste de l'Union européenne. Votre collègue, le président du Conseil européen Donald Tusk a parlé d'une place spéciale en enfer pour ceux qui n'ont pas de plan pour mener à bien le Brexit. À qui revient cette place ? David Cameron, Boris Johnson ou Theresa May ? Contrairement à mon ami Donald Tusk, je ne crois pas à l'enfer. Mais si quelqu'un devait être responsable de cette situation ? Non, je ne souhaite mettre personne en enfer car ils faisaient de leur mieux, principalement Theresa May. Nous avons négocié non pas un accord avec Theresa May mais un traité. Cette expression, accord, ne reflète pas l'ambition du texte. C'est un traité. Elle a bien fait et j'aurais aimé que le Parlement britannique accepte cet accord hors de retrait, les choses seraient plus faciles. Que diriez-vous à David Cameron si vous le voyez maintenant ? Je voudrais lui rappeler que nous avons toujours entretenu de bonnes relations personnelles, même s'il était opposé à ma nomination à la présidence de la Commission. Je l'ai rencontré le lendemain de ma nomination et nous avons accepté de travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais je pense que poser une question aussi compliquée lors d'un référendum était une grave erreur. L'accord de retrait que nous avons conclu avec la première ministre Theresa May compte 700 ou 800 pages. Tous les citoyens britanniques qui participaient au référendum savaient-ils en quoi cela consistait ? Non. Mettons de côté l'échec de l'Union Européenne à propos du Brexit. C'est l'échec de la Grande-Bretagne, pas de l'Union Européenne. Vous avez dit que votre plus grande réalisation de toutes ces années a été de maintenir la Grèce dans la zone euro. C'était aussi une crise très grave. Mais finalement, est-ce que c'est vous qui avez sauvé la Grèce et les avez maintenus dans la zone euro ? Car après la crise, nombreux sont ceux qui ont prétendu avoir sauvé la Grèce. Je lis les mémoires de mes anciens collègues et j'ai parfois l'impression que je n'ai rien à voir avec la réponse que nous avons apportée à la crise grecque. Ce que nous avons fait contre la volonté de plus de trois ou quatre États membres a été de faire appel à l'une des dispositions du traité stipulant que la commission est chargée des intérêts généraux de l'Union Européenne. C'était le mandat. J'ai essayé de concilier ce problème avec la vie quotidienne. Si la commission avait dit « D'accord, nous sommes d'avis que la Grèce devrait partir », la commission aurait échoué dans sa plus noble mission. « Nous devons en tant que commission garder les pays unis d'une certaine manière. La Grèce a été sauvée grâce aux efforts du peuple grec, principalement des couches les plus pauvres du peuple grec, car il y avait beaucoup de pauvres en Grèce. J'essayais toujours de respecter pleinement la dignité du peuple et de la nation grecque. Et nous faisions tous ce qui était en notre pouvoir pour maintenir la Grèce dans la zone euro. Si nous avions accepté que la Grèce quitte l'euro, cela aurait été le début de la fin de l'euro. Certaines personnes hors de la Grèce ont l'impression qu'elles ont beaucoup dépensé pour maintenir la Grèce dans la zone euro. Combien les contribuables européens payent-ils pour maintenir la Grèce dans la zone euro ? Rien du tout. Comment pouvez-vous dire ça ? Nous avons offert des garanties et des choses comme cela, mais les contribuables européens n'ont pas versé le moindre centime pour le sauvetage de la Grèce. Donc, si nous disons de manière générale que toutes ces crises dont nous parlons, comme la crise des réfugiés, le Brexit ou la crise grecque, toutes ont amené des dirigeants populistes au premier plan, si vous regardez en arrière, feriez-vous quelque chose différemment pour éviter cela ? Ces crises auraient-elles pu être évitées ? Je me demande quel genre de faiblesse les commissaires et moi-même avons-nous montré. Il faut avoir à l'esprit qu'il faut s'attaquer à ce que j'ai appelé une polycrise. « Nous avons eu la migration, nous avons eu la Grèce, nous avons eu des attaques terroristes à Paris et ailleurs, nous avons eu la crise catalane, nous avons eu l'apparition sur la scène internationale du président américain. Et il est difficile d'expliquer que vous ne pouvez pas tout contrôler. Nous avons eu trop de crises à affronter. Parlons maintenant de certains de vos collègues. Bien sûr, je vais choisir parmi les plus controversés. L'un d'eux, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui a fait ce qu'il voulait en matière de migration et a mené une énorme campagne entre Bruxelles et contre vous, personnellement. Et nous voyons également des preuves que certains fonds de l'Union européenne ont été mal utilisés dans son pays. Alors, est-ce que vous vous sentez vaincu par Viktor Orban ? Non. C'est ce qu'il voulait, mais il ne m'a pas vaincu parce que même si nous avions d'énormes différences de points de vue, nous entretenions de bonnes relations personnelles, ce qui me permettait même de temps en temps de plaisanter à son sujet. J'admirais Viktor Orban à la fin des années 80, car il résistait à l'occupation soviétique de la Hongrie. C'était un héros et donc je l'ai toujours respecté. puis à un moment donné, il est devenu différent et il est devenu moins européen. Il est devenu agressif contre la commission, bien que ma commission ait beaucoup fait pour la Hongrie. Ce qu'il a admis de manière privée, mais pas publiquement. Est-il un leader démocratique de l'Union européenne pour vous ? C'est un leader hongrois. Ce qui signifie ? Ce qui signifie que sa préoccupation première n'est pas l'Europe, mais son pays. C'est une grave erreur. Si vous ne vous intéressez qu'à votre pays, si vous nourrissez ces sentiments qui existent dans votre pays sans vous soucier du contexte européen plus large, alors vous n'êtes pas un leader européen, mais un leader national. Que pensez-vous du choix de confier le portefeuille de l'élargissement et du voisinage à l'ancien ministre de la justice hongrois ? Cela signifie qu'il devra préserver la primauté du droit. Quel genre de message cela envoie-t-il ? Je ne l'ai pas nommé. Donc vous désapprouvez cette décision ? Non, non, non. Je ne critiquerai jamais la nouvelle présidente de la commission car je connais les difficultés de son poste. Mais nous verrons dans le Parlement européen si c'est agréable ou non. Donald Trump vous a qualifié de tueur brutal et méchant. Comment le décririez-vous ? J'ai pris ça comme un compliment car il a dit un tas de choses. Il a dit j'adore Jean-Claude. Personne ne dit ça dans l'Union européenne, sûrement pas mon ami Victor Orban. Il a dit que j'étais un dur négociateur pendant une conférence de presse dans le Rose Garden. Il a dit qu'il aurait préféré que Jean-Claude négocie pour les Etats-Unis plutôt que pour les Etats européens pour l'Europe. C'était une série de compliments. Comment le décririez-vous ? Donald Trump. Très franc. Et votre successeur, Ursula von der Leyen. Elle est la première femme présidente de la Commission européenne. Mais sa nomination est-elle un coup porté aux efforts déployés par l'UE pour légitimer démocratiquement le leadership de l'Union européenne ? J'apprécie Ursula. Je la connais. Depuis 20 ans, nous avons eu des contacts réguliers. Elle est compétente. Mais la manière dont elle a été nommée n'était pas très transparente. Et le Parlement européen n'a pas joué son rôle. Le Parlement européen a toujours prétendu que seul le Spitzenkandidat devait devenir président de la Commission. Le Parlement européen ne jouait pas son rôle et il acceptait que le Conseil européen nomme directement deux vice-présidents de la Commission. Mais cela ne concerne pas le Conseil européen. Ils ont essayé avec moi. J'ai refusé cela. Passons à quelque chose de plus personnel. Pouvez-vous partager avec nous un moment derrière les portes closes de la Commission que vous n'oublierez jamais, dont personne n'a encore entendu parler ? Je n'ai pas eu de moment difficile mais un moment intéressant avec le président Hollande car je voulais que Pierre Moscovici devienne commissaire chargé des affaires économiques et financières. Et il n'a pas aimé cette idée car il a compris le truc parce que le truc était de demander à un Français d'expliquer aux Français que les déficits publics ne sont pas la voie à suivre. Il voulait que Moscovici devienne commissaire à l'énergie. Je n'ai pas fait ce qu'il voulait. Il a bien été nommé à l'économie et aux finances. Une dernière question. En tant que président, y a-t-il une chose que vous souhaitez que les gens oublient et une chose que vous souhaitez que les gens retiennent de vous ? Ce sont des questions que vous me posez mais ce sont des questions que je ne me suis jamais posées. J'aimerais que les gens disent que j'ai dépensé plus que d'énormes efforts pour maintenir la famille européenne ensemble, unis. Monsieur le Président, merci pour cette interview sur Euronews. Merci à vous.